Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Entergos, une Arche Linux enseignement connu sous le nom de Synarch qui propose, c'est un de ses grands avantages, un utilisateur graphique qui s'appelle CNSHI ça pense que c'est pas très agréable en français, qui est aussi connu sous le nom de ZUS, T-H-U-S, pour la montre genre au Linux donc là, j'ai utilisé une machine avec un BIOS, mais j'ai vérifié, ça passe aussi avec une machine UEFI donc on va lancer l'ensemble bon ben c'est une Arche Linux classique, pour la base, mais disons-nous il y a quelques petits trucs qui compliquent un peu l'ensemble voilà donc là, on va voir LightDM qui se lance, un LightDM très léger, comme vous pouvez le voir la date dans la foutre, voilà donc là c'est le LightDM, j'ai jamais envie d'un LightDM aussi lourd c'est pratique, oui, à quoi ça sert de pouvoir changer le fond d'écran ? par contre ce fond d'écran je voulais bien récupérer celui-là, bon bref donc vous voyez c'est déjà très léger normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je vais pouvoir me connecter on va recommencer d'accord ça ne fonctionne, car il a souri apparemment tu vas te connecter, sale bête donc là on va recommencer voilà donc vous voyez déjà, LightDM est très fonctionnel voilà, sale bête, tu veux pas se connecter mais tu vas te connecter, oui, sale bête on va redémarrer voilà, on va redémarrer oh donc on va voir ceci, sale bête voilà, sale bête, tu veux pas se connecter bon, je vais redémarrer carrément l'engin ça commence bien voilà, voilà, voilà je vois pas de toucher au fond d'écran on voit déjà que le logiciel est très stable ça commence bien voilà, 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 voilà je veux bien que ce soit un ERC mais quand même je vais essayer de me connecter quand j'ai fait les capteurs d'écran pour la vidéo avant la vidéo donc on va recommencer je veux une Ognomi voilà ça prouve tout de suite la stabilité de l'engin vous savez qu'un simple LightDM tout classique était beaucoup moins joli à voir mais largement plus fonctionnel donc c'est l'Ignomi qui se charge il ne faut pas être pressé voilà donc là on se retrouve avec le thème qu'ils appellent le Numix je vous laisse découvrir les icônes c'est des icônes très parlantes comme vous pouvez le voir j'ai connu que c'est mieux que faire une ça finalement donc il y a la présence d'un outil qui se demande à quoi il sert là je vous l'ai retrouvé c'est le LibreOffice Installer alors qu'il y a déjà tout LibreOffice installé bon c'est vraiment une unité qui a oublié être qui doit rester malheureusement en place on trouve le Chromium quelque part par là voilà je préfère Firefox mais bon ça ça remplace facilement ah oui il y a aussi le très étrange Pac-Man XG là c'est très agréable d'utiliser ouais bon d'accord déjà c'est très bien je ne vais pas dire mais moi je trouve étrange ce logiciel un logiciel comme Octopi ou comme je ne sais plus comment ça s'appelle l'outil utilisé par par Manjaro pour Manjaro la version XF6 je ne sais plus comment il s'appelle mais il est quand même beaucoup plus utilisable donc là moi je m'excuse il n'est pas super utilisable donc il s'appelle enfin je retrouverai sûrement le nom mais c'est largement plus utilisable donc là un logiciel là on trouve le nouveau Chromium comme c'est l'arche Linux on trouve des logiciels récents c'est le seul avantage de l'ensemble c'est un Chromium 30 et quelques je pense 34 ça va être tellement vite que je ne sais plus quelle est la version donc côté logiciel j'ai avant de lancer la vidéo j'ai installé Yaourt l'enrobeur de Pacman qui est largement suffisant d'ailleurs c'est aussi simple de faire ça de s'ennuyer avec une interface graphique qui n'est pas très parlante je n'ai installé aucun paquet mis à part Yaourt il y a 20 paquets étrangers qui sont installés donc je vais faire Yaourt-QAM et on s'aperçoit que ce sont des paquets Lib32 pour une distribution 64 bits c'est un peu étrange donc si je fais Yaourt-RCS lib32 j'ai libc on va voir ce qu'il va nous répondre c'est pour Lib... ah d'accord on s'aperçoit que cela vire le LibreOffice Installer qui ne sert à rien et Pacman XG d'accord je pensais que Pacman XG était un logiciel en 64 bits repris compilé donc déjà ça permet d'enlever ça donc comme je ne me souviens plus comment ça appelle le logiciel utilisé par Manjaro je vais l'installer alors Manjaro Linux Manjaro.org parce que vous voyez quand même c'est bon c'est pas une mauvaise distribution mais quand on voit le thème graphique c'est pas franchement le plus parlant quoi euh... voyons la Manjaro, la Manjaro je peux retrouver ça alors c'est peut-être dans celui-là peut-être qu'il va nous dire comment ça s'appelle l'outil je ne me rappelle plus et bla 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 alors Manjaro, Manjaro, Manjaro c'est pas le thème graphique c'est... c'est... bon Ken Manjaro parce que ça va me revenir oh, il va en parler dans le wiki ce sera plus simple je ne m'avais plus comment on s'appelle le logiciel qui permet de gérer tout ça en graphique alors c'est... voilà C'est largement plus utilisable P1Mac Voilà, donc je vais essayer de le trouver Je crois me souvenir qu'il sera UR Mais je ne suis pas sûr Si je ne le trouve pas, ce n'est pas bien grave Ah, ça va être très bien Donc je vais faire Yaout.S P1Mac On va lancer la station Alors je vais faire une modification Parce qu'apparemment Il y a un truc qui ne colle pas Non, je vais prendre une autre version Parce que c'est là Ce n'est pas la bonne Donc je vais prendre La P1Mac A-U-R Qui est un peu plus avancée Parce qu'elle est une P1Mac Elle est un peu trop vieille Je vais essayer de lancer Mais je ne pense pas que ça fonctionne On va bien voir tout de suite Donc pendant qu'il se lance Que dire de la De la De la Pas grand-chose Pas grand-chose Elle est vraiment très lourde Enfin pas lourde Elle est ennuyeuse Je ne sais pas si elle va se lancer On va bien voir Elle est moche Le thème est moche Je la trouve moche Ça c'est des icônes que je trouve moche Je trouve qu'elles sont pas jolies Pourquoi X-Noise Alors que tout est installé en ligne Il a pu directement passer par Paris Amandbox par exemple Comme Firefox Elle n'a même pu l'installer Le seul bon point C'est que ça installe directement L'ensemble Mais c'est Gavid Utility A quoi sert Paxman XG4 Rien je dirais Il est très lourd Il est Limite inutilisable Donc la PAMAC UR C'est installé Donc là Je vais faire rien Pour lever les morceaux inutiles Donc je vais voir si PAMAC se lance Quitte à installer les morceaux Complément PAMAC Voilà Alors si il se lance Il est quand même beaucoup plus parlant Que l'autre Donc on va essayer de rechercher Le dépôt Voilà Loco C'est quand même plus parlant Que l'autre Je m'excuse On met Loco C'est normal Parce que c'est installé Depuis AUR Mais sinon Il est beaucoup plus parlant Que l'autre Je m'excuse Il est plus léger déjà Donc si vous voulez Un site d'intergoss Un bon conseil Rajoutez PAMAC AUR Parce que sinon Vous allez vous Perdre un temps Infini Je vais installer Je vais rajouter Mozilla Firefox Par exemple Voilà Donc on va passer La recherche C'est quand même plus pratique Que l'interface Plus légère Ah c'est bon Donc on va rechercher Firefox Donc Je rajoute C'est peut-être aussi Un ralentissement On dit Voilà Et zut Ça le bête Alors Firefox Voilà Donc celui-là J'installe S'il veut bien fonctionner Bon bien sûr L'idéal C'est de passer Par l'île de commande Mais on voit quand même Mais non De Zeus Qui m'énerve C'est en parfait là Voilà Donc J'installe celui-là On va installer celui-là Et on va installer L'intriction française Vous voyez quand même Il y a une sacrée différence Entre Le Pac-Man SG Qui est très lourd Et PAMAC Qui est aussi bien Qui fonctionne Bon ok Donc je la l'autorisation Voilà Qui fonctionne aussi bien Qui est prévu Pour Manjaro Donc c'est notre Archinux Base Basé sur Archinux Mais il fonctionne très bien Ce logiciel Je m'excuse C'est très pratique Je ne vais pas Peut-être même l'adopter Ce n'est pas Parce qu'il est Très simple d'utilisation Comparé à l'usine à gaz Qui est Pac-Man SG Il n'y a pas photo Et la preuve que ça fonctionne Là on va voir Malgré que c'est installé Je me demande à quoi ressemble Les codes de Firefox Dans ce cas là Ouf Et franchement Fugly comme on dit en anglais Je ne me demandais pas de traduire Voilà Donc là on a Firefox À la place du Chromium Bon tous les goûts sont la nature Mais Donc là je vais sur le site De l'Entergos Pour finir la vidéo C'est dommage quand même Que l'Entergos soit aussi lourd Lourd d'un gros démarrage Déjà L'Entergos Avec l'annonce de l'arrivée de l'ISO Mais sinon Le problème C'est que La distribution est quand même très lourde Les icônes sont mochissimes Je m'excuse On dirait Un dessin de maternelle Attardé Désolé Il y a encore Désolé pour les enfants En d'école maternelle Mais Bof quoi Berc Voilà donc C'est tout ce qu'il y avait à dire Sur l'Entergos Si vous voulez Installer facilement Un Archimux Pourquoi pas Mais Son intérêt Est très 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 limité Je vous laisse à plus